Donc, j'ai l'honneur d'être le dernier. Donc, j'ai tout un défi. Il faut que je vous garde vivant jusqu'à la fin. Alors, merci d'avoir pour l'invitation. Et mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas tant, parce que je vois ce matériel que vous avez pu bénéficier, ce n'est pas tant de vous apprendre beaucoup de choses sur le lait, mais plutôt de vous initier au lien qu'il y a entre les demandes que les transformateurs peuvent avoir sur le lait de transformation et les exigences qu'on vous fait. Alors, je sais que certains d'entre vous êtes producteurs, certains d'entre vous utilisez probablement le lait pour de la transformation. Vous connaissez peut-être quelqu'un pour qui c'est le cas. Et on parle de normes durant la journée. On a des exigences de transformation. Et puis, dans votre quotidien, ces normes-là peuvent devenir un peu embêtantes. Et puis, ça vous arrive peut-être de vous dire qui est l'humoriste qui a inventé ces normes-là, d'où viennent, pourquoi ces normes-là. Et dans le fond, si je peux au moins vous expliquer sans justifier qui que ce soit, je ne suis pas financé par les transformateurs, je vous rassure, mais sans justifier les demandes, au moins vous expliquer d'où elles viennent. Si je réussis ça, dans les prochaines minutes, au moins ça pourra certainement vous être utile. Alors, dans le lait, qu'est-ce qu'il y a? Alors, dans le lait, je pense que vous savez déjà, il y a de la matière grasse, il y a des sucres, il y a des minéraux, et il y a des protéines. Et ça, c'est un élément important qui va ressortir dans les prochaines minutes, vous allez voir. Il y a deux regroupements de protéines dans l'ensemble des protéines. On a l'habitude de parler de la matière protéique ou des protéines au sens large, mais quand on utilise le lait à des fins de transformation, c'est important de comprendre qu'il y a le groupement qu'on appelle caséine, c'est vraiment cette partie-là qui est intéressante pour la fabrication fromagère, et l'autre groupe de protéines, il y en a plus qu'une, mais je fais simple aujourd'hui en vous disant qu'on va les appeler les protéines du sérum ou les protéines séries. Le lactose, lui, c'est un sucre, c'est un disaccharide, donc c'est deux molécules de sucre qui sont accoquinées ensemble, et ce sucre-là, il est important parce que quand on va mettre dans la fabrication fromagère un certain nombre de micro-organismes pour fermenter le lait, c'est ce sucre-là qui va être utilisé, parce que le microbe, lui, qu'on va ajouter, le ferment, va utiliser ce sucre-là pour le fermenter, ça devient, on est plus ni moins sa peau, si vous voulez, et c'est cette nourriture-là qui va devenir, en conséquence, l'acide lactique, parce que quand on fabrique le fromage, on désire, à plus ou moins grande échelle, acidifier le lait. Et donc, ça peut sembler étonnant, parce que là, je suis en train de vous dire qu'on désire acidifier le lait, mais pourtant, certains transformateurs vont râler à l'idée de recevoir du lait du producteur qui est trop acide. Alors, pourquoi c'est comme ça? Vous allez voir, on va regarder ça ensemble dans les prochaines minutes. Voilà. La matière grasse, bien, la matière grasse, bien, j'entendais, on parlait de paye, là, tout à l'heure, donc c'est sûr que la matière grasse, c'est un élément important d'un point de vue, ne serait-ce que financier, mais dans le produit, dans le fromage qu'on va fabriquer, je dis fromage, mais ça peut être yaourt, 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 ou d'autres produits, bien, la matière grasse dans les produits laitiers, c'est la matière qui donne l'onctuosité, donc le plaisir, l'effet lubrifiant en bouche, ce sont les molécules de matière grasse qui les procurent. Le gras dans la fabrication fromagère, lui, il est dans le lait au départ, puis en coagulant le lait pour faire un morceau de fromage, bien, le gras fait partie des malchanceux qui se fait emprisonner dans le cahier lorsqu'on fabrique le fromage en question. Bien, les protéines, alors je vous avais promis de vous donner un peu plus d'informations, alors les caséines, normalement, ce sont celles qui sont en plus grande quantité dans le lait, on dit qu'en moyenne, c'est des chiffres, là, je vous donne des approximations, il y a des facteurs qui font varier ça, vous allez voir tout à l'heure, mais les caséines sont généralement celles qu'on retrouve en assez grande proportion et les caséines sont aussi celles qui résistent un peu plus à la chaleur, au traitement thermique que les usines vont vouloir appliquer sur le lait lors de la fabrication. Mais, les caséines, et c'est là que c'est intéressant quand on fabrique du fromage, vous remarquerez qu'elles sont aussi celles qui sont plus, ou qui sont davantage affectées par l'acidification. Vous allez voir les conséquences que ça va avoir un peu plus tard. Inversement, l'autre groupe de protéines, bien, eux autres, ils sont beaucoup, ils résistent, donc les protéines serrées, serrées, pardon, oui, donc, là, ici, ils résistent plus, j'ai un petit, je vois une coquille, ici, ils résistent moins, non, ils résistent plus à l'acidité, c'est juste à l'envers, alors, ils résistent plus à l'acidité, mais plus sensibles à la chaleur. Alors, dans le fond, quand je pasteurise du lait pour en faire du fromage, bien, ce qui se passe, c'est que les protéines serrées vont être altérées par le traitement de chaleur, beaucoup plus que les caséines. Inversement, après la pasteurisation, quand je suis rendu en enfer du fromage, bien, c'est les caséines qui vont être plus altérées par la fabrication fromagère, et moins les protéines serrées. Il y a d'autres traces, là, je passe rapidement. D'autres protéines en plus petite quantité, mais qui ont des impacts, qui ont des impacts davantage à des étapes comme l'homogénisation, qu'on utilise très, très peu dans le domaine fromager. Et finalement, d'autres protéines non négligeables, mais très intéressantes en fabrication fromagère, il y a des enzymes qui sont naturellement présentes dans le lait lors de la traite. Ces enzymes-là, bien, qu'est-ce que c'est un enzyme, là? J'ai encore une fois ma façon un peu colorée de l'exprimer. C'est un, je vais vous dire, une espèce de Pac-Man qui va sectionner certaines composantes naturelles dans le lait pour avoir des impacts sur les textures, sur les flaveurs, les parfums, les couleurs, dans certains cas plus hauts. Bien, ces enzymes-là, c'est exactement ce que les défendeurs du lait, des fromages au lait cru, défendent parce que les enzymes naturelles, bien, c'est ce qui va contribuer, entre autres, à la notion de terroir et qu'ils vont être désactivés, si on veut dire ça comme ça, lors d'un traitement comme la pasteurisation. Protéines de sérum. Alors, l'image qui est là, donc vous avez la protéine d'origine. Bien, quand je disais tout à l'heure qu'un traitement de chaleur vient altérer les protéines du sérum, cette catégorie-là de protéines, bien, notamment, on va les défriser, si vous voulez, on va les dérouler et la répercussion de ça, ça peut être intéressant dans certains cas, mais pas nécessairement. Bien, la protéine, une fois qu'elle est allongée comme ça, déroulée, si vous voulez, sur elle-même, bien, ça fait en sorte qu'elle va boire comme une éponge, elle va absorber de l'eau. Alors, je reviens encore à ma fabrication fromagère. Si j'ai pasteurisé le lait et que j'ai une charge de ce type de protéines-là plus importante dans le lait, bien, après la pasteurisation, forcément, j'aurai plus de cette apparence-là, en plus, plus grande quantité. Donc, je vais avoir de l'eau qui va être retenue. Pourtant, fabriquer du fromage, c'est quoi? C'est prendre le lait, faire cailler pour enlever de l'eau, pour retrouver une masse qui est plus solide. Alors, vous comprenez que, forcément, un lait plus riche en protéines de cette nature-là que je vais pasteuriser. Je vais retenir, forcément, beaucoup plus d'eau. Donc, difficulté égouttage. Alors, tout à l'heure, dans les présentations qui m'ont précédé, j'oubliais laquelle c'était, on parlait de cellules somatiques. En lien, il y avait des corrélations, entre autres, avec la quantité de protéines. Bien, ça dépend de la quantité de quelle protéine. Et si c'est ce type de protéine-là qui est augmenté, bien, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour celui qui va l'utiliser dans la fabrication fromagère. Voilà. Donc, j'ai un peu stouillé mes présentations. Alors, on augmente la propriété. Voilà. Perte de solubilité. Donc, on va parler de la coagulation. Et surtout, de la propriété d'hydratation, donc la rétention d'eau. C'est ce que je vous disais juste avant. Où en sommes-nous avec la composition globale du lait? Donc, si on prend comme repère un lait de vache, généralement, bien, vous avez, là, c'est une situation des moyennes, mais vous avez un taux d'à peu près 88 % d'eau. Encore là, ça dépend d'un certain nombre de facteurs. Il y a la matière grasse, 3,7. Protéines, 3,1. Presque 5 en lactose. Et il ne faut pas oublier aussi les minéraux. Alors, quand on transpose ce lait de vache-là, on le retrouve, là, les données que je viens de vous présenter, et qu'on le compare aux autres, bien, très, très clairement, on va se rendre compte qu'il y a à peu près la composition du lait de chèvre et plus près de celle, en termes de pourcentage, plus près de celle du lait de vache. Mais regardez les impacts ou les différences importantes qu'il y a pour les compositions moyennes quand on regarde le lait de brebis. Et regardez, entre autres, le lait de brebis, là, il y a un taux qui est même, en moyenne, plus élevé en protéines globales. Mais, encore une fois, les protéines qui nous intéressent ici, c'est le taux total. Donc, ce qui est intéressant pour le fabricant, l'artisan fromager ou l'industriel fromager, c'est dans ce chiffre-là. Ce chiffre-là, c'est bien beau, mais quelle est la répartition entre la caséine et la protéine sérique? Ça va avoir un impact. Juste pour vous donner une idée, le taux de protéines sériques, s'il est trop élevé et que, lors du traitement de chaleur, on retient forcément plus d'eau, si on n'ajuste pas les étapes de fabrication, ça pourrait aller à un point tel que le taux de rétention lors de l'égouttage du fromage va être trop élevé au point de déclasser le fromage. Les fromages qui sont vendus, ils sont vendus avec un certain nombre de règles, de normes, notamment des normes sur le taux de matière grasse et le taux d'humidité. Alors, si le fabricant ne se méfie pas, il présume d'emblée que la teneur du lait qu'il reçoit est à peu près la même qu'à l'habitude et qu'il ne prononce pas davantage l'égouttage, il va se retrouver avec un taux d'humidité dans son fromage qui va être déclassé. Alors, voilà, déjà, vous avez des pistes de qu'est-ce qui peut donner ou avoir un impact, c'est-à-dire dans la qualité du lait en fonction de sa fabrication. Je passe rapidement sur cette partie-là, je pense vraiment, ce que j'ai vu aujourd'hui, vous en avez eu plein la vue, vous avez les facteurs qui vont influencer la composition, la saison, je pense qu'on ne vous apprend rien, le moment de la période de lactation, race, alimentation, le repas du lait. Ça, c'est peut-être un élément intéressant parce que vous êtes dans des fabrications qui sont forcément, quand on se compare au lait de vache, ce qui est toujours mon point de référence, au Québec, la quantité de lait de vache est telle qu'il y a un ramassage du lait pour l'envoyer à la transformation qui est fréquent partout au Québec. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci, ce qui n'est pas la chance que vous avez certainement du côté de la production de lait de brebis et aussi la production caprine. Alors, forcément, il faut accumuler le lait. Et ça aussi, ça a des répercussions parce qu'au fil du temps, vous allez voir, c'est la charge minérale qui va être affectée dans la fabrication en question. Donc, ça, c'est les allures. Oubliez les moments. C'est l'allure qui est importante, mais je passe rapidement parce que ce sont des choses qui ont été déjà discutées. Les effets de l'alimentation qui m'intéressent quand je suis un transformateur avec ce délai en question, c'est les teneurs en citrat. Il y a des facteurs qui vont affecter ça dans l'alimentation de l'animal. Alors, par exemple, ce ne sont pas des explications qui sont exhaustives, mais c'est quelques exemples que je tenais à vous rappeler que vous savez peut-être déjà. Alors, si l'alimentation du bétail est trop riche en sucre, c'est un des facteurs qui pourrait amener ça. Et qu'est-ce que ça fait comme répercussion? Regardez bien. Je prends deux secondes. Vous allez voir mes traits. Vous allez voir pourquoi je ne suis jamais devenu dessinateur, mes grands talents. bien, vous avez de façon très caricaturale dans le lait, vous avez certaines molécules de protéines et ces protéines-là sont associées à des minéraux, dont le calcium. Et quand je décide, et du calcium, il y en a aussi, qui est libre, mais quand on fabrique du fromage, on souhaite que ce calcium-là soit le plus possible associé à la protéine. Pourquoi? Bien, parce que quand on va fabriquer le fromage, on va mettre de la présure et on va venir enlever une section de la protéine en question qui va faire que cette partie-là ici qui retient en équilibre dans l'eau la protéine en question, en enlevant cette section-là, bien là, les calcium vont pouvoir venir davantage s'agripper et associer, si j'en enlève un autre morceau ici. Donc, c'est un endroit où des calcium vont venir faire des liens et attacher les protéines entre elles. Très simpliste, mais en même temps, c'est parce que je ne veux pas vous transformer en chimiste, en biochimiste cet après-midi. Mais l'idée, c'est d'avoir des opportunités où les calcium vont pouvoir faire des ponts et c'est ça qui va créer la fermeté du gel. Alors, vous comprenez que je désire comme transformateur que les calcium soient associés autour et prêts à agir quand on va enlever les sections sur la protéine, sur la caséine. Si le calcium se balade autour et qu'il n'est pas associé, qu'il est en mode soluble, bien, il ne sera pas très intéressant pour ma fabrication fromagère. Et pourquoi je vous raconte ça? Bien, c'est parce que je reviens à la notion de lait de repas. Alors, le lait de repas, c'est du lait qu'on reporte, on l'accumule deux jours, trois jours avant d'en avoir un chargement ou une quantité suffisante pour optimiser et justifier le transport pour qu'un transformateur quelconque l'utilise. Bien, ça, ça fait quoi? Bien, garder du lait pendant un certain nombre de jours à froid. Le froid a cette propriété de prendre certaines molécules de calcium et les envoyer se libérer. donc, on va dire que le lait refroidi pendant très longtemps a comme répercussion d'avoir autant de calcium au total. Il n'y a pas moins de calcium dans le liquide en entier, mais il y en a moins de ce calcium-là qui est associé à des protéines, à des caséines. Alors, ça, ça a un impact parce que ça veut dire que mon rendement fromager, d'abord, le temps de coagulation pour obtenir le fromage va être plus long. Alors, en partant, il y a une question de temps, mais il y a aussi une question de fermeté du gel et de quantité de fromage obtenu à lait, à quantité de lait égale. L'aide-report, donc, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc, la température froide, la taille des micèles aussi va rappeler forcément les micèles, c'est le regroupement des caséines ensemble. C'est ce qu'on appelle les micèles de caséines et aussi la quantité de caséines bêta. Donc là, il y a des sortes, je ne rentre pas dans les détails, mais tantôt, quelqu'un parlait de l'importance du suivi de la génétique. Effectivement, ce sont des notions qui ont pu être améliorées dans les dernières décennies du côté du lait de vache. Effectivement, grâce, entre autres, ce n'est pas la seule explication, mais grâce à la compréhension de la génétique. Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait avantage ici. Oui, il y a une question de coût, ça va de soi, j'en suis conscient, mais cet après-midi, j'essaie de vous sensibiliser à l'importance que ça revêt tout ça. Alors, voilà, j'ai déjà présenté un certain nombre de choses, mais fromage 101, très très simple, on va préparer le lait, on va le pasteuriser, on va le chauffer, des fois c'est thermisé, je ne rembarque pas dans ça, mais il y a un certain nombre de différents procédés qui peuvent être appliqués et on va ensemencer ici le lait en question avec des ferments. et on peut, il y a deux façons de faire le fromage, on peut tout de suite bifurquer et laisser tellement fermenter et tellement s'acidifier le lait qu'on va obtenir directement un cahier acide. Quand on parle des fromages, par exemple, un chèvre frais, on dit fromage frais parce que c'est le processus, on a coupé directement cette étape-là. L'autre manière de faire les fromages, c'est qu'on met un peu de ferment pour pouvoir que la présure vienne faire son travail et couper mes sections de casines, comme je vous le disais. Et donc, après ça, on va décailler, écouter pour mettre dans les moules en question. Donc, c'est le processus très, très simple, mais ici, au décaillage et surtout ici, à l'écoutage, c'est là que ce sont des étapes qui sont nédralgiques et qui vont faire en sorte que rendus au moule, ici, la mise en forme et ultérieurement l'emballage, c'est là que le transformateur va savoir si son fromage a été classé ou non. Trop humide, pas assez humide, entre autres à cause des facteurs que je suis en train de très sommairement vous expliquer. Donc, la coagulation présure, donc il y a deux façons, fromage frais, fromage présure. Dans le cas de la présure, c'est l'enzyme chymosine qui va être utilisé, c'est elle qui vient couper, ce que je vous expliquais tout à l'heure et c'est elle qui va faire en sorte qu'on va créer un gel. Et regardez bien ce que ça donne quand je parle de, je reviendrai au cahier acide, voilà. Alors, ici, l'effet, une fois que ce que je vous ai illustré de façon très piètre, ici, ce que ça donne, c'est que ça donne un gel, une espèce de petite cage. Donc, chacun des mailles à chaque intersection ici, où vous avez des calciums qui viennent se relier et structurer les atomes, en fait, les molécules qui composent la molécule de la protéine, c'est ce qu'il va faire chaque petite intersection, chaque point où vous avez deux mailles qui s'attachent, correspond, dans mon illustration, à cet endroit où il y a du calcium. et quand le gel se crée, c'est là que je vais vouloir le son est bon, c'est bon, alors c'est là que je vais vouloir emprisonner d'abord la matière grasse, je vais emprisonner une partie de l'eau, je vais emprisonner le lactose et les micro-organismes restent à l'intérieur du bloc. Tout ce qui me restera à faire, c'est de presser ce bloc pour faire sortir la quantité d'eau que je désire en fonction du type de fromage que je veux fabriquer. Alors, si cette eau-là, elle est acide, parce que j'ai reçu un lait avant même de commencer ma fabrication qui était plus acide qu'à l'habitude et qu'en plus j'ajoute des ferments, ce qui va se passer, c'est que l'eau qui se fait emprisonner quand je crée la coagulation à l'intérieur du fameux bloc, cette eau-là sera plus acide. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, moi, chez moi, j'ai de l'eau à la maison, l'eau de mon robinet, c'est de l'eau qui est très dure, très riche en minéraux. Et à une certaine fréquence, bien, ma femme n'est pas bien contente parce que la bouilloire devient colmatée par les minéraux. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met du vinaigre, elle fait chauffer la bouilloire avec du vinaigre pour bien la rincer et elle rince et nettoie par la suite et l'acidité a liquéfié, a solubilisé les minéraux qui se sont collés. Bien, pensez à ma bouilloire deux secondes et imaginez que l'eau ici à l'intérieur de mon bloc est de l'eau qui est beaucoup plus acide que prévu. Bien, cette acidité-là va solubiliser chacun des petits joints ou à plusieurs endroits des intersections qui vont faire des trous qui vont rendre poreux mon bloc. Et donc, ça, ça va avoir des répercussions parce que là, trop d'eau va sortir si je garde un écoutage identique à l'habitude. Alors là, ça aussi, je peux avoir un taux d'humidité dans le fromage qui est plus bas et donc aussi déclasser les fameux fromages. Alors, dans le fond, vous voyez, ce que j'essaie de faire, c'est de vous illustrer de façon très simpliste mais de façon pratique pourquoi, si on est transformateur et qu'on reçoit du lait dont la qualité peut être variable, bien pourquoi, parfois, vous pouvez peut-être nous trouver râleurs. Bien, il y a des raisons parce que ça pose un certain nombre de problèmes qui peuvent être très, très importants. Tu sais, vous imaginez, on fait, ça dépend des fromages, mais je fais une moyenne pour 100 kilos de lait, vous allez avoir en moyenne, on peut faire un chiffre en disant 12 kilos, 15 kilos, dépendamment des fromages qui vont être obtenus. Et moi, je dois faire les profits avec 15%, 12% de ce que j'ai payé en totalité. Alors, il ne faut pas grand-chose pour rater et bien là, ça y est, vraiment énormément de profits viennent de s'envoler et ça explique aussi pourquoi un blob de fromage, ça coûte cher, ce n'est pas un hasard. OK? Alors voilà, donc l'égouttage, il y a différentes techniques, brassage, moulage, pressage, prépressage, alors là, je ne passe pas dessus ça, mais vous avez compris, l'idée, c'est que le pressage vient extirper, en fait, enlever une partie de l'eau et cette eau-là va sortir plus ou moins facilement en fonction de la porosité du gel, elle-même reliée à l'acidification de départ. Lorsqu'on écoute les globules de gras, ben oui, on a parlé de matière grasse, alors le gras, la bonne nouvelle, je vous parlais d'onctuosité, pardon, alors le gras, lui, il se fait entraper, il reste coincé dans la matrice de ma petite cage que vous aviez tout à l'heure, ça reste coincé là parce qu'un peu comme du beurre, du gras, ben ça va venir coïnmater les trous et ça nuit à l'égouttage. Mais dans le cas du gras, on désire qu'il reste entrapé à l'intérieur. Cependant, si je laisse trop vieillir le lait, je parlais de lait de repas tout à l'heure, il ne faut pas s'étonner que le gras va changer de façon, il va changer de format si vous voulez et donc je pourrais avoir plus de petits morceaux de gras qui vont s'immiscer à travers les mailles de la petite cage de tout à l'heure, ben ça, ça va faire en sorte que je vais avoir des pertes alors que je veux ce gras-là que j'ai payé à grand prix à l'intérieur du fromage, ben je peux le perdre à l'intérieur, c'est-à-dire dans les étapes de fabrication, notamment lors de l'égouttage si le gras a été altéré et vieilli. Alors, qu'est-ce que c'est la finale? L'affinage, c'est ultimement les étapes dans lesquelles on vient laisser vieillir le fromage et on laisse à cette étape-là les enzymes, mes petits pac-man de tout à l'heure, on les laisse travailler. Donc, rendu là, au moins, il y a un taux de pertes que j'ai pu, les pertes que j'ai pu éviter rendu à cette étape-là, normalement, ben ça va aller, mais au moins, l'important lors de la fabrication, c'est d'être capable d'atteindre cette étape-là sans trop avoir de pertes occasionnées par l'acidité, entre autres, et les minéraux qui ne se présentent pas dans le bon format. Dans les micro-organismes, les micro-organismes qui sont dans les ferments, on dit qu'ils vont travailler en symbiose. Alors, tout à l'heure, on a parlé beaucoup, beaucoup de micro-organismes et il faut faire attention dans le domaine fromager, ce n'est pas la quantité de micro-organismes qui nous dérange tant que quels sont ces micro-organismes-là qu'on retrouve à l'intérieur de ce grand mélange de micro-organismes-là. Alors, parce que les microbes travaillent en synergie, d'avoir une charge microbienne au départ qui est élevée, si c'est des micro-organismes qui sont sous contrôle, c'est-à-dire qu'on a refroidi pour ne pas qu'ils laissent vieillir le lait et qu'ils créent de l'acidification prématurée, bien, s'il n'y a pas en plus aussi de pathogènes, j'entendais parler de différents pathogènes, bien, juste avoir des micro-organismes indigènes qui sont des micro-organismes qui ne vont pas causer de maladies ou de problèmes de santé publique, bien, ces micro-organismes-là peuvent venir aider au ferment qu'on ajoute. Encore faut-il, évidemment, qu'il n'y ait pas de pathogènes qui viennent s'ajouter à eux autres. Donc, dans les différents laits, donc, quelles sont les attentes qu'on a? Bien, dans un lait de transformation, quand il s'agit de matière grasse, bien, on veut que le taux de matière grasse soit le plus élevé possible, mais qu'il soit de matière grasse qui est relativement jeune. Parce que si on réussit à faire ça, cette matière grasse-là va rester entrapée à l'intérieur du bloc de fromage et l'égouttage va être, par contre, rendu un peu plus difficile. Mais au moins, ça se gère bien, on minimise les pètes. Le lactose, bien, on souhaiterait qu'il soit à une teneur moyenne, mais si jamais il augmente, bien, on va avoir des risques de post-acidification dans le vieillissement tardif dans l'affinage. Donc, trop de lactose non plus, ce n'est pas souhaité ou en tout cas pas désiré a priori. Minéraux, bien, il peut y avoir des différences dans la teneur, mais ce qui est vraiment grave, c'est d'avoir des minéraux qui se retrouvent solubilisés. Ça, c'est vraiment le drame parce que vous avez une charge de minéraux qui est intéressante mais qui n'est pas sous forme micellaire. Alors ça, ça va poser des problèmes d'opération. Le taux de protéines, bien, protéines, oui, total, ça peut être intéressant que ce soit élevé dans la mesure où ce ne sera pas les protéines sériques qui vont être les plus importantes parce qu'elles vont retenir trop d'eau ou de façon trop d'eau de façon imprévue. Alors ça, ça va être un problème. Et finalement, la caséine, bien, si elle baisse, bien, ce n'est pas un vœu pieux parce qu'on va se retrouver avec des rendements qui vont être aussi conséquemment à la baisse. Qu'est-ce qu'on veut? On veut pas bien bien de si, beaucoup de cela, c'est très compliqué. Bien, voilà, c'est vrai que ce n'est pas simple. Et en fait, si vous avez réalisé que ce n'est pas simple, j'ai atteint un de mes objectifs parce que c'est vrai que le domaine fromager, c'est quelque chose qui est très compliqué. On est coincé avec des variations de saison, de race, d'alimentation qu'on a rapidement survolées. Et lui, le consommateur, il achète un fromage et ce consommateur-là veut ce fromage-là constant. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai du lait qui varie presque tous les jours en charge microbienne, en composition. Pourtant, je dois livrer un produit qui est constant parce que mon client, s'il a aimé ce fromage-là et qu'il veut revenir, vous comprenez sa déception. S'il revient et qu'il ne retrouve pas ce avec quoi vous l'aviez attiré et convaincu quelques semaines auparavant. Alors, voilà tout un défi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les industriels, je le dis un peu de façon à la blague, vous avez compris, entre guillemets, trichent. Ce que je veux dire par là, c'est que les grands industriels, pour réduire, je dis bien réduire, je ne suis pas en train de dire régler tous les problèmes, ils ont les moyens financiers de s'équiper d'équipements qui vont venir amoindrir les effets de variation dont je suis en train de vous parler. Ces équipements-là, ça va être des équipements d'écrémage et de standardisation de la matière grasse, par exemple. Ça va être des équipements de membranes filtrantes où ils vont ajuster la teneur en sucre, la teneur en minéraux, même à la limite, et ils vont produire à des étapes ou des journées très, très fixes pour éviter le moins possible le lait de repas pour l'utiliser au fur et à mesure. Alors, ils vont être capables avec ces membranes filtrantes-là d'obtenir des laits beaucoup plus aplanés, de sorte que quand ils vont utiliser ce lait-là pour en produire des fromages, le produit fini risque d'être beaucoup plus facilement constant. Ils vont être capables de produire un fromage un peu comme une recette de gâteau en disant peu importe le jour ou le mois de l'année dans lequel nous sommes, je prends 100 kg de lait, je le chauffe à telle température, j'ajoute ceci, j'ajoute cela, et il va y avoir une répétabilité dans la fabrication fromagère beaucoup plus constante. Et c'est ce qu'on appelle la fabrication de type recette. Inversement, l'artisan, lui, il n'a pas les moyens évidemment d'avoir de tels équipements, c'est très, très onéreux, c'est dispendieux, c'est cher ces équipements-là, et bien là, lui, il doit faire au quotidien avec le lait qu'il reçoit de votre part. Alors là, lui, il doit ajuster, ça se fait, la beauté de la chose, ce n'est pas un hasard si on l'appelle l'artisan fromager, bien parce qu'il doit ajuster ses variables qu'il constate au fil du temps avec les leviers technologiques de sa fabrication fromagère. J'ai un lait qui est un peu plus gras, bonne nouvelle, sauf qu'il va être un peu plus dur à égoutter. Alors aujourd'hui, je vais augmenter un peu mon égouttage, mon pressage, mon moulage, en fait les étapes que je vous parlais, parce que j'ai un lait qui est un peu plus gras. J'ai un lait qui est plus acide. Je vais volontairement freiner l'égouttage parce que je vais avoir un gel fromager plus poreux parce que je l'ai reçu de façon un peu plus acide. Alors il va jouer comme ça avec les variables. Le problème, c'est que ces jeux-là, ces ajustements-là dont je vous parle ont des limites. Ce n'est pas inscrit miracle sur la cuve de lait, malheureusement. oui, il peut faire un certain nombre d'ajustements, mais tôt ou tard, il y aura une limite. Et voilà pourquoi ils sont tellement exigeants à votre égard, parce qu'ils doivent composer avec une réalité. Et si cet après-midi, j'ai réussi un petit peu à vous convaincre qu'ils font un petit peu pitié, ce sera toujours ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le fond, l'idée, c'est de vous sensibiliser au fait qu'il y a une raison. Puis des fois, nous, on a, de l'œil du producteur, on a la demande, l'exigence, en se disant, pourquoi autant d'exigences? C'est un peu compliqué. Ce n'est pas simple dans mon quotidien de producteur, effectivement. Mais l'idée, c'est de vous montrer que ce n'est pas simple aussi dans l'autre regard ultérieurement. Les barrennes de qualité, alors, je fais un résumé de ce qu'on a dit. Alors, un nez de 30, évidemment, je suis dans le mode, ici, j'aurais dû peut-être préciser, un nez pour la transformation fromagère va être considéré de qualité lorsqu'il y aura une odeur adéquate. Il y a les odeurs du lait. Je me rappelle, pendant un certain nombre d'années, j'enseignais les odeurs du lait. Et on avait pris, avec des collègues, on s'était rendu compte qu'on avait une mauvaise habitude d'enseigner les 7, 8 mauvaises odeurs du lait. En fait, on a arrêté, à un moment donné, de dire ça parce que ce n'est pas nécessairement en vrai que ce sont des mauvaises odeurs. Ça dépend du fromage que je m'apprête à fabriquer. Si j'ai une odeur un peu butyrique, légère, si je fais un fromage parmesan, finalement, je ne suis peut-être pas si déçu que ça d'avoir une odeur butyrique. Vous comprenez? Alors, ce sont des odeurs particulières. Et donc, là, encore là, quelle est la bonne odeur? Ça dépend du fromage que j'ai à fabriquer. Je veux un lait de bonne qualité en fabrication fromagère qui n'aura pas une acidité développée, donc une acidité non développée. C'est quoi l'acidité développée? C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le lait de repas. Une acidité, donc les micro-organismes qui sont déjà présents dans le lait, c'est vrai qu'ils ne me dérangent pas dans la mesure où je les empêche de se reproduire à condition qu'ils ne soient pas pathogènes, à condition de toutes les règles que vous connaissez déjà. Mais les micro-organismes indigènes, qu'ils soient là tout seuls si je les limite dans leur développement et qu'ils ne développent pas une acidité prématurément avant d'en fabriquer du fromage, ça, ça me va. Inversement, si le lait arrive déjà acidifié, voilà que vous pourriez avoir des transformateurs qui viendraient un peu vous titiller et puis vous demander des comptes. L'absorbe, donc qualité microbiologique, je pense que ça va de soi, on souhaite une absence de pathogènes, ça va de soi, mais voyez, c'est ce que je disais, une flore indigène utile, vous allez voir, je vais vous montrer un certain nombre de tableaux plutôt révélateurs. Ne provient pas d'un animal porteur sain, on parlait de staff tout à l'heure, effectivement, ça rentre là-dedans. On souhaite qu'il soit riche en protéines, mais pas n'importe quelle. On parle de protéines de type caséine, parce qu'on veut en fabriquer des fromages. Riche en minéraux, je devrais même ajouter riche en minéraux, non pas solubles, mais des minéraux qui sont associés ou restés attachés aux fameuses protéines. Et ensuite de ça, exandurée, mauvaise rotation, donc, mauvaise ration, pardon, qui peut y avoir, ça peut dégager des mauvaises odeurs. Alors, s'il y a un taux duré dans le lait plus élevé qu'à l'habitude, ça peut poser des problèmes qui viennent s'accentuer au fur et à mesure de la fabrication fromagère. Faire en cellules somatiques, voyez le lien direct avec ce que vous avez entendu dans les présentations précédentes. Regardez les fameux tableaux. Alors, voyez ici, le bâtonnet, ici, indique l'ensemble de la charge microbienne et les couleurs sont là pour les diviser de façon imagée entre les catégories. Alors, on ne veut pas de pathogènes, dans le meilleur des mondes. Alors, on a des bactéries naturelles qui sont présentes et qui vont m'aider au vieillissement avec les enzymes que je parlais au début à la fin de la fabrication fromagère. Les bactéries lactiques. Donc, en fait, ces deux-là, ces deux catégories-là sont des bactéries qu'on retrouve naturellement dans le lait mais qu'on désire dans la mesure où ici, vous comprenez que ce sont des bactéries lactiques qui peuvent, si je les laisse faire après la traite, développer de l'acidité. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, c'est vrai que de dire que je souhaite que ces bâtonnets-là soient élevés dans mon lait cru dans la mesure où elles sont gardées sous contrôle et qu'elles ne dégénèrent pas et ne viennent pas altérer ce lien-là avant que quelqu'un décide de l'utiliser pour la transformation fromagère. Et il y a des levues aussi, ça c'est intéressant, elles vont s'ajouter au travail des bactéries d'affinage dans le vieillissement des fromages et on les désire dans la fabrication. Et regardez ici, donc c'est une présentation qu'une personne a fait au centre d'expertise l'année dernière qui venait du sud de la France et puis c'est des études qu'ils avaient faites là-bas que je trouvais intéressantes pour le côté visuel de la chose. Alors vous voyez, vous reconnaissez la saison d'été, vous avez ici les plus tard dans l'hiver et vous retrouvez plus tard l'été et regardez ce qui se passe, c'est que durant cette période-là, vous voyez un taux de levure, donc ici ça peut aller, mais ce qui est inquiétant ici c'est que c'est les non souhaitables. Donc la quantité à total égale d'un micro-organisme, quand je vous disais au tout début quand j'ai commencé l'intervention, je vous disais c'est pas tant le total qui nous préoccupe, mais qui se retrouve dans ce total, la répartition entre les familles de microbes, c'est exactement ce que ça montre parce qu'ici, c'est assez logique, je pense qu'intuitivement on pouvait se douter de ça durant l'été avec les conditions climatiques et puis aussi le détail, ça fait en sorte que cette catégorie-là se retrouve plus élevée et ça c'est peut-être pas nécessairement ce qui est souhaitable. Finalement, un petit rappel de l'acidité, depuis tout à l'heure j'ai parlé beaucoup beaucoup d'acidité, il faut faire attention, il y a deux manières de mesurer l'acidité et je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec des gens et je tiens à le préciser parce que c'est des gens qui étaient précisément dans le domaine brebis, chèvres et c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous partager cette discussion-là. C'était une longue discussion philosophique où on disait le lait, ton lait de départ pour la fromagerie est trop facile. Et donc, les gens essayaient de travailler sur l'acidité et ils mesuraient leur acidité en acidité titrable. Alors oui, c'est vrai qu'on peut mesurer l'acidité du lait en acidité titrable mais il y a la technique du pH-mètre. Alors, dans ce cas-là, il faut faire attention parce qu'une acidité titrable peut être élevée mais elle est influencée par la teneur en protéines. Autrement dit, plus il y a de protéines et de minéraux dans un lait qui n'a aucun développement microbien, son acidité titrable va être plus élevée et si je prends le chiffre tout bête comme ça et que je le regarde et que je le compare avec d'autres données de référence que j'ai accumulées dans un historique X, je peux être trompé parce que je peux avoir l'impression que j'ai une hausse d'acidité mais au final, c'est parce que je suis dans une période de l'année où le taux de protéines de mon cheptel est en train de monter. Alors finalement, c'est une bonne nouvelle. Alors, l'information seule de l'acidité provenant de l'acidité titrable ne veut rien dire si je ne regarde pas l'autre information de l'acidité qui est le pH parce que le pH, lui, va m'indiquer combien d'acidité est en train de se faire développer parce que des micro-organismes mal commodes qui sont en train d'altérer mon lait. Alors autrement dit, si j'ai une acidité titrable élevée mais aussi un pH qui est en train d'être élevé, les deux à la fois, clairement, il y a peut-être plus de protéines dans mon lait. Oui, mais assurément, il y a un problème microbien. Et inversement, si j'ai un beau pH mais une acidité titrable très élevée, bien finalement, je n'ai pas de problème de microbe mais j'ai aussi une belle charge en protéines. Alors ça, le fromager devrait être satisfait. Je vous ai-tu perdu avec ça? Ça va. J'essaie de faire ça simple parce que, mais il faut faire attention. Donc, je tendrais de vous dire que c'est la mesure des deux qui est une information intéressante. Pas une est mieux que l'autre. à une certaine époque, pour des raisons de coût, l'acidité titrable pouvait être probablement plus accessible pour un artisan fromager. Aujourd'hui, vous avez des pH-mètes, des bidules, à peine plus gros que la manette que j'utilise en ce moment et qui vont être très, très accessibles. Vous avez des questions? C'est expéditif, mais j'essayais de... Est-ce qu'il y a des questions pour M. Bélan? J'en ai deux. La première, c'est par rapport au temps de report. Je me demandais, mettons, un compromis, parce que j'imagine que l'idéal, ce serait de l'envoyer à tous les jours. Mais mettons, dans le compromis, est-ce que c'est deux jours à la base de la prime de lait deux jours ou on peut se dire, mettons, un 3-4 jours, ça peut être raisonnable? Je sais qu'une fois par semaine, ça commence à être vieux. Ce serait quoi le... Il y a... Réponse plate, il n'y a pas de date. L'important, et là, regardez bien ce que je m'apprête à vous dire là. C'est vrai, là, votre question est sur le lait de report et donc la charge minérale, entre autres, mais ce que je m'apprête à vous dire est vrai pour n'importe quoi dans ce que j'ai dit. Assurez-vous d'essayer, quand c'est possible, mais entre brebis et chèves, habituellement, c'est possible. Essayez d'identifier qui est votre artisan fromager, votre acheteur. Tenez-le informé. En Europe, écoutez, ces gens-là travaillent conjointement, intimement. Les gens de la fruitière parlent avec son producteur ou ses quelques producteurs quotidiennement. Dans certains d'entre vous, vous êtes un peu chanceux, vous êtes le producteur et le transformateur, mais parlez-vous. C'est important. Parce que ce que je veux dire, à la limite, j'ai un lait de deux jours. Bien oui, je pourrais dire, ce serait bien le fun d'avoir un lait d'un jour et de le faire à chaque jour et à chaque traite. Ils le font dans la vache quand c'est possible, dans bien des cas. Mais ce qu'on peut faire, c'est que le fromager, lui, quand je vous parlais de levier, OK, ce matin, il y a eu un pépin, la livraison, ce n'est pas fait, on a dû sauter une traite, enfin, qu'importe ce qui peut être arrivé. S'il le sait, bien lui, il va dire, j'ai un lait un peu plus vieux, donc moins chargé en calcium micellaire. Bien, la beauté de la chose, je vous ai simplifié ça, mais il y a une étape qui s'appelle l'ajout de chlorure de calcium qu'on fabrique. Dans le lait, avant de faire le traitement, de le transformer en fromage, on peut ajouter du chlorure de calcium. Alors, lui, il peut compenser, parce qu'il sait qu'à matin, il y en a moins de disponibles, il peut alors compenser puis réduire l'impact de votre réalité. Alors, c'est vraiment un travail d'équipe qu'on n'a pas. Vous savez, notre industrie fromagère artisanale est toute jeune, une vingtaine d'années à peu près là. Je ne veux pas travailler à mon âge, mais on a, pendant longtemps, eu un mode d'exploitation canadien, basé sur les vaches essentiellement, et très axé les producteurs grand volume qui envoient à des industriels grand volume. Alors, pour ces gens-là, ces difficultés-là n'ont jamais eu à les vivre. Là, on est en train de développer une industrie plus artisanale à la fois chez les transformateurs et aussi implicitement chez les producteurs. Ça, ça fait en sorte qu'il y a une espèce de retour aux sources qu'on ne savait même plus que ça existait. Pourtant, en Europe, ils le connaissent bien cette réalité-là, c'est-à-dire de travailler conjointement ensemble. J'ai eu un pépin avec l'alimentation de mon bétail. Ça se peut qu'il y ait une charge microbienne un peu plus élevée à cause de tel ou tel facteur. J'ai manqué de foin sec. J'ai un peu plus de... Ah, OK. Merci de m'aviser. Lui, il va tenir compte. Il va faire peut-être un pré-ensemencement avec ses germes. À lui, c'est fermant pour prendre le contrôle de la cuve avant d'en faire du fromage parce qu'il y a peut-être... Encore une fois, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. On peut minimiser son travail en équipe avec son transformateur et son producteur. Oui. Pour parier à une longue durée de garde, ça pourrait-il être une option de faire la première étape in situ dans l'entreprise puis envoyer les cahiers après la... Oui, tout à fait. Je parle de pré-ensemencement ou de pré-traitement aussi à la ferme. Sur la coagulation, sur le cahier. Oui, mais certainement le pré-ensemencement. Alors, ça, c'est fréquent. Ça commence... Ça fait bien peur. D'abord, ça fait peur aux autorités, a priori, mais les règles gouvernementales évoluent. Ce n'était pas toujours la vitesse qu'on le souhaiterait, mais vraiment, il y a une sensibilisation à ces choses-là. Puis oui, le fait de pré-ensemencer à la ferme, ceux qui sont producteurs transformateurs, en tout cas, on a de nos membres au centre d'expertise qui... J'ai trois noms en tête, qui ont commencé et qui ont vu rapidement les bienfaits. Ça, c'était intéressant parce que le fait de le faire, et la loi le permet maintenant, vous pouvez dire, au lieu de refroidir mon lait à 4 et moins, je sais que si je le transforme en moins de X heures après la traite, je peux le laisser à 12 degrés. Alors, le fait de rester le lait, ce n'est pas chaud, c'est tiède, on est d'accord, mais je viens de garder, d'en capturer un nombre, une charge micellaire de calcium, drôlement plus intéressant, j'ai des économies d'abord, de ne pas refroidir, puis rechauffer à nouveau, ce qui est un peu farfelu, et je permets un pré-ensemencement qui vient créer une espèce de protection microbienne intéressante. Oui, ça se fait. J'avais une deuxième question que j'ai... Oui, allez-y, allez-y. Non, mais c'est vrai que c'était complémentaire. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de vous que ça avait rapport. Tantôt, on parlait de l'urée. En fait, je questionnais plus parce qu'en ce moment, les rations, c'est un peu un outil d'évaluation de la ration de regarder l'urée dans le lait. Fait que je me demandais, en fait, je voyais sur les dépôts où tu es marqué « exempt d'urée ». J'imagine que c'est plus une tonneur raisonnable d'urée dans le lait. Tendre vers zéro. Parce que dans le lait de vache, en tout cas, on... C'est un vœu pieux, là. Je comprends, là. Je vous explique qu'un des problèmes que ça pose, c'est que ça va amener une amertume dans le lait et c'est pas agréable, ça va être piquant sur la bouche quand le fromage va vieillir. Pour un fromage plus jeune, qu'on garde moins dans le temps, l'effet est moins évident, mais ça va faire ça. Et en plus, ce que vous devez savoir, c'est que la présure, qui est l'espèce de petit Pac-Man qu'on utilise pour faire le boulot ici, cette présure-là, malheureusement, elle reste dans le fromage après coup. On n'en a plus besoin, mais physiquement, la bestiole est encore là. Et donc, ça, ça a comme répercussion qu'au fil du temps, la présure seule amène une forme d'amertume avec le temps. Alors, si vous partez déjà avec un lait qui est fortement chargé en urée, cette urée-là poursuit sa course dans le produit et vient s'additionner à l'effet de la présure dont je vous parle. Et ça, ça peut être drôlement désagréable. Les gens qui participent à des concours, on connaît notre caséus national, c'est sûr qu'eux autres, ils sont affectés, surtout pour les laits de vieillissement, ou les fromages, pardon, de vieillissement de 12 mois, 18 mois, c'est vraiment, ça pose problème. le moins possible, j'ai le goût de dire, mais en même temps, il y a toujours un peu de traces. Excellent. Une dernière question. Je sais qu'il y a des, au Canada ou aux États-Unis, des producteurs de lait de brebis qui congèlent le lait. Oui. Qu'est-ce que ça a comme impact sur la production à ce moment-là? La congélation du lait va affecter la possibilité, l'efficacité ici de la création du gel, du caillé dont je vous parlais. Ce n'est pas énorme en termes d'impact, mais la conséquence va être sur le produit, sur le fromage, plus que sur l'opération du lait comme tel. Ce qu'on peut faire, et ça, ça existe comme principe, c'est qu'on peut cailler le lait, vous rappelez mes étapes de tout à l'heure. J'avais ça dans mes diapos ou pas mal au début. Je vais prendre deux secondes parce que voilà ici. Alors, je peux prendre le lait, l'ensemencer, l'emprisurer pour le faire cailler et je stoppe ma production-là et je congèle-là. Et là, ça, quand je serai prêt, les impacts de les cristaux d'eau que j'aurai créés qui peuvent venir créer des problèmes ultérieurement dans ma fabrication, je ne l'ai pas parce qu'au décaillage et écoutage en partie, j'enlève une partie de l'eau autrement dit avant de congeler. Et ça, cette technique-là est moins connue ici, mais elle est drôlement plus performante. en plus, ça, habituellement, ça parle. Quand on a de la misère à convaincre un transformateur, on lui parle en dollars. Ça, d'habitude, ça marche toujours. Bien là, on lui explique que tu vas avoir à entreposer, bien, grosso modo, 80 % moins d'inventaire. Bien là, ça, ça, c'est bon. Là, habituellement, ils sont convaincus assez rapidement. Donc, c'est de l'espace, c'est des sous, c'est des liquidités. Alors, ça, c'est intéressant. Et ça, c'est intéressant dans les laits où un lait de vache, on a du lait à l'année beaucoup plus facilement qu'avec des troupeaux qu'après-midi. Mais, une des façons d'avoir du fromage à l'année, en dépit de la gestion des périodes de lactation, bien, c'est entre autres de congeler du cahier. Voilà. Et ça, ça altère beaucoup moins. Merci beaucoup, M. Bélin. Merci beaucoup, M. Bélin. Une précision. Mon conseil d'administration, je ne suis pas content, je n'ai pas fait une biode. J'ai entendu tout à l'heure Balacta, je dis toujours Balacta. Il y a une question de coût. Sachez que si vous êtes membre du centre d'expertise fromagère, à la fin de l'année, vous avez un rabais sur les prix ou les analyses que vous faites faire par Balacta. Parce qu'il y a un partenariat entre les deux en planissage. Je voulais juste vous dire ça. Sous-titrage ST' 501